Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Aswale Zechalen, enseignante d'histoire, géographie et ECM. Je suis également vocre du Christ pour les cours de géographie en classe de 5e. Je rappelle le devoir que j'ai donné la dernière fois. Il t'était demandé de recenser dans ton entourage les sources d'énergie utilisées pour faire la cuisine. Donc, c'était une sorte d'enquête que tu devais faire. Observer autour de toi, dans ton entourage, dans ta localité et recenser les différentes sources d'énergie utilisées pour faire la cuisine. Comme source d'énergie utilisée pour faire la cuisine dans son entourage, nous avons le pétrole, le gaz domestique, encore appelé butane, et le bois de chauffage. Donc, comme source d'énergie utilisée dans son entourage, on utilise soit le pétrole, soit le gaz domestique, ou encore le bois de chauffage. Ce qui nous conduit à la leçon du jour qui est intitulée « La crise du bois de chauffage ». « La crise du bois de chauffage », « Tu notes ce tigre dans ton cahier ». Et nous allons continuer. Pour donc mener à bien cette leçon, voici le programme que je te propose. Tout d'abord, on aura les objectifs. Ensuite, on va faire appel aux prérequis nécessaires pour mieux comprendre cette leçon. Ensuite, viendra une situation, un problème. Et nous aurons des activités d'apprentissage, une évaluation et à la fin, un devoir. Comme objectif, cette leçon s'articule autour de trois principaux objectifs. D'abord, identifier les manifestations de cette crise, de la crise du bois de chauffage. Identifier les manifestations, comment est-ce que cela se manifeste. Ensuite, relever les causes de cette crise. Et enfin, donner les implications. Ou encore, présenter ici les problèmes que pose le bois de chauffage. Pour donc mieux comprendre cette leçon, nous ferons appel à nos connaissances sur la déforestation au Cameroun. Quand on parle de crise de bois de chauffage, on fait également appel à la déforestation. Parce que la crise du bois de chauffage ici est en quelque sorte l'une des conséquences de la déforestation. Voici donc la situation-problème que je te pose. Tu écoutes attentivement. Et à la fin, tu vas devoir donner le problème posé dans cette situation et proposer des actions à mener pour y remédier. Pendant tes vacances au village, tu remarques que le fargot de bois qui se vendait à 100 francs coûte désormais 200 francs. Consigne. Consigne. Donne le problème posé dans cette situation. Deuxième consigne. Propose à la communauté une action à mener pour résoudre ce problème. Le problème que nous pouvons identifier ici est celui de la diminution progressive du bois de chauffage, dont la raréfaction du bois de chauffage ou encore sa diminution progressive. Voilà pourquoi les enchères ont augmenté. Le bois qui coûtait 100 francs, ce même bois aujourd'hui coûte 200 francs parce qu'il n'est plus aussi disponible et en quantité qu'avant. Comme action à mener ici, je propose à la communauté de fabriquer des foyers qui consomment moins de bois pour la cuisine. On parle généralement des foyers améliorés. Ce sont ces foyers-là qui prennent maximum un ou deux bois et qui permettent de consommer moins de bois et ainsi résoudre ce problème de diminution progressive du bois de chauffage. Cette leçon te permet d'installer des ressources nécessaires pour devenir un acteur de la protection de l'environnement. Cette leçon te permettra d'installer les ressources nécessaires pour devenir un acteur de la protection de l'environnement. Nous continuons avec les activités d'apprentissage et avec cette première articulation qui porte sur les manifestations de la crise du bois de chauffage. Pour mieux comprendre les manifestations de la crise du bois de chauffage, je te propose d'exploiter ces documents avec moi. Nous en avons plusieurs. Nous avons tout d'abord le premier document. Nous avons un deuxième. Et ces documents, je vais les lire pour toi. Et à la fin, tu vas devoir répondre à ces questions, donner la nature de ces documents et ensuite donner la définition de bois de chauffage. Donc, pendant que nous allons exploiter ces documents, sois très attentif parce qu'ici, il te sera demandé de donner la nature, de définir le bois de chauffage et ensuite de dire comment se manifeste la crise du bois de chauffage au Cameroun. Donc, je reviens sur ces documents. Nous avons le premier. Observe très bien. Oui. Deuxième document que je vais lire. Le bois de chauffage, pardon, le bois de chauffe ou bois de chauffage est le bois utilisé comme énergie, celui que l'on brûle pour récupérer la chaleur. Difficile de savoir combien on utilise de bois de chauffage dans le monde car l'activité de collecte ou de revente relève essentiellement du secteur informel. Il faut donc se contenter d'estimation. Nous avons les deux. Nous avons les deux tiers d'énergie consommée, 92% du bois utilisé et 275 millions de tonnes de bois chaque jour. Au niveau du Cameroun, on a 10 millions de mètres cubes par an. 477 188 tonnes de charbon de bois et 70% de la consommation d'énergie dans le pays. Ce document est extrait du livre Planète Cameroun, Géographie cinquième, Baudnème et Al. Alors, donne la nature de ces documents. Très bien, ces documents sont respectivement des photos et un texte. Ensuite, définis bois de chauffage. Dans la définition de bois de chauffage, dans le texte, on nous dit que le bois de chauffage est ce bois utilisé comme énergie, celui que l'on brûle pour récupérer la chaleur. Ça veut dire que c'est ce bois qu'on utilise en cuisine, c'est ce bois qu'on utilise lors des veillées, lorsqu'il fait froid pour se réchauffer. C'est le bois utilisé de manière domestique pour récupérer la chaleur. Il peut être représenté sous deux formes, sous forme de bois ou sous forme de charbon de bois. C'est ça le bois de chauffage. Nous revoyons encore sur ces premières images. Voici des bûches de bois qui ont déjà été fendues pour attendre juste la consommation. Et voici également une jeune fille qui transporte du bois pour faire la cuisine, donc du bois de chauffage. C'est de ça qu'il est question ici, quand on parle de bois de chauffage. Nous continuons. On dit que le bois de chauffage est en crise. On connaît une crise du bois de chauffage. Une crise, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a diminution, il y a raréfaction, il y a baisse. De toutes façons, le bois de chauffage disponible au Cameroun il y a de cela quelques années n'est plus le même qu'aujourd'hui. Par conséquent, on observe une crise, une diminution, une raréfaction, une baisse et cela pose un problème. Comment est-ce que cela se manifeste donc? Qu'est-ce qui nous indique qu'il y a vraiment crise du bois de chauffage? Dans ce texte que nous avons lu, en deuxième partie, on nous présente quelques statistiques. Parce qu'on a dit qu'il est difficile d'avoir des chiffres exacts, alors on a estimé. Et voici le résultat de ces recherches. Au Cameroun, 10 millions de mètres cubes de bois sont exploités par un. Et c'est énorme. Si nous continuons avec ce rythme-là, d'ici quelques années, il n'y en aura pratiquement plus. On estime à 477 180 tonnes de charbon de bois utilisées au Cameroun. C'est ce qu'on utilise pour faire la braise, pour faire également la cuisson à la maison. De manière générale, la consommation du bois de chauffage représente 70% des énergies consommées au Cameroun. Donc, quand on additionne la consommation du pécrole, du gaz domestique et du bois de chauffage, le bois de chauffage à lui seul représente 70% de cette consommation. Donc, voilà, à peu près, si nous faisons, si on crasse rapidement un diagramme circulaire, on se rendra compte que la proportion réservée au bois de chauffage est plus grande que la proportion réservée au pétrole ou encore au gaz domestique. Donc, on fait un petit résumé de ces réponses. On dit, ces documents sont des photos et un extrait de texte. Le bois de chauffage est le bois utilisé comme énergie, celui que l'on brûle pour récupérer la chaleur. Et la crise du bois de chauffage se manifeste par une faute consommation de bois, soit environ 10 millions de mètres cubes par an, 477 188 tonnes de charbon de bois par an et encore, le bois de chauffage représente 70% d'énergie consommée au Cameroun pour ce qui est de la cuisine. Nous continuons avec le point qui suit, les causes. Quelles sont les causes de la crise du bois de chauffage? Pourquoi est-ce qu'il y a une crise? Qu'est-ce qui amène à ce que le bois de chauffage aujourd'hui est en décroissance en ce qui concerne sa disponibilité? Pour cela, nous allons exploiter ces documents. Nous en avons deux au total. Vous allez donc observer avec moi ces documents, les lire et donner leur nature. A la fin de l'observation et de la lecture, vous allez également identifier les causes de la crise du bois de chauffage. Je lis rapidement le document 1 pour nous. L'augmentation démographique se traduit par l'augmentation des besoins nutritionnels en bois de chauffage. Au Cameroun, il est utilisé pour cuire les aliments, se réchauffer. Certains artisans l'utilisent pour les activités cohorts, sécher les aliments ou fabriquer des briques. Les humains préfèrent le charbon de bois car il fait moins de fumée et permet de briser le poisson et la viande. Des grossistes achètent le bois au ruraux, la chemine en ville et le revendent. Certains s'approvisionnent en pillant des chantiers de construction. Ce texte est inscrit de ton livre au programme à la page 45. Deuxième document, on observe. Le premier consigne. Après avoir lui observé ces documents, donne leur nature. Très bien, il s'agit d'un extrait de texte et des photos. Identifie dans ces documents les causes de la crise du bois de chauffe. Lorsque nous revenons sur ce document-ci, sur ces photos, on peut rapidement observer ici que les causes de la crise du bois de chauffe sont la cuisine. On utilise le bois de chauffage pour faire la cuisine, tant sous forme de bois que sous forme de charbon, comme c'est le cas ici. On l'utilise également de manière pour certaines activités industrielles, notamment pour fumer du poisson, fumer du poulet, fumer la viande du porc. Donc, c'est le cas sur cette autre image. Donc ici, les causes sont la cuisine également. Elle est utilisée comme source d'énergie dans l'industrie agroalimentaire, notamment pour fumer les aliments. Dans le texte, on nous dit que les causes ici sont le bois de chauffage est utilisé pour se réchauffer. Il est également utilisé pour les activités artisanales, telles que sécher des aliments, comme on a vu tout à l'heure, ou encore fabriquer des briques. Dans certaines localités au Cameroun, le processus de fabrication des briques nécessite qu'ils soient chauffés à forte température et généralement c'est le bois de chauffage qu'on utilise pour cela. On met donc des briques dans une sorte de four qu'on allume et quelques heures plus tard, les briques sont prêtes à la consommation ou à l'utilisation. Donc, en solution, on dit que ces documents sont un extrait des textes et des images. Les causes sont le développement du commerce du bois de chauffage. C'est une activité génératrice de revenus, c'est l'une des causes majeures. On a également de multiples usages, tels que la cuisine, le réchauffement, la fabrication des briques et bien d'autres. Nous continuons à présent avec la troisième articulation de notre leçon qui porte sur les implications du bois de chauffage. L'utilisation du bois de chauffage n'en craint pas autre chose tant au niveau de l'environnement qu'au niveau de l'homme qui l'utilise. C'est ce que nous allons voir dans ces activités. Et pour mener à bien cette activité, je te propose d'exploiter ce document unique. À la fin, tu vas donner sa nature, tu vas dire de quoi il parle et tu vas relever dans ce document les problèmes que pose l'usage du bois de chauffage. Je lis le document, tu écoutes attentivement afin de répondre à la consigne posée. Le bois de chauffage n'est pas très bon pour la santé. D'une part, il pèse plusieurs dizaines de kg sur le dos des personnes qui le transportent et peut occasionner des douleurs. D'autre part, il provoque des fumées qui peuvent entraîner des maladies respiratoires et des problèmes pour les yeux. En outre, il n'est pas forcément bon pour le borde de monnaie. Enfin, le bois de chauffage et le charbon de bois sont très polluants. La coupe des arbres a une incidence sur l'environnement. Elle participe à la déforestation. Dans le septentrion, elle participe à la désertification. Ce document est extrait du livre Planète Cameroun, Géographie cinquième, page 46. Je reviens sur la consigne. Je lis ce document à nouveau. Après avoir lui donné sa nature, lui, ce document est un extrait de texte. Il parle ici des problèmes posés par l'usage du bois de chauffage. Il parle des problèmes que pose l'utilisation du bois de chauffage. Relève donc dans ces documents ces problèmes posés. Nous en avons plusieurs, tant au niveau de l'environnement qu'au niveau de la santé de l'homme et même au niveau économique. Premier problème, le bois de chauffage pose des problèmes respiratoires, des problèmes de mal de yeux aux hommes. Il occasionne également des douleurs à ceux qui le transportent sur le dos ou sur la tête, tel qu'on a vu au début. Il pose des problèmes de pollution et il est également source de déforestation et de désertification. Autre problème qui n'est pas négligeable, le bois de chauffage n'est pas toujours gratuit. Donc, ça constitue une source de dépenses pour les ménages. En résumé, voici ce que nous notons. Il est difficile de savoir combien on utilise de bois de chauffage au Cameroun. Seulement, ces implications sont perceptibles tant sur la santé que sur l'environnement. Nous devons préserver la santé et l'environnement en utilisant d'autres sources d'énergie comme le gaz domestique. Évaluation Évaluation Il donne les raisons pour lesquelles nous devons réduire la consommation du bois de chauffage. Il donne les raisons pour lesquelles nous devons réduire la consommation du bois de chauffage. Nous en avons utilisé plusieurs. On a vu les conséquences de l'usage du bois de chauffage et on a essayé de relever quelques raisons pour réduire cette consommation. Il donne ses raisons. Oui. Première raison, au niveau de la santé, la fumée qui se dégage lorsque nous utilisons le bois de chauffage est mal pour notre vue. Ça pose des problèmes de vue à la langue. Deuxième problème, cette même fumée qui se dégage contient des gaz toxiques qui nous posent des problèmes respiratoires à la langue également. Troisième problème, l'usage du bois de chauffage ou encore du charbon de bois pollue de manière aggravée l'environnement. Ici, on note la pollution de l'air. L'air devient toxique et plus loin, ça occasionne la destruction de la couche d'ozone. Vous savez, cette couche qui est chère à la vie sur la terre, qui nous protège contre les rayons ultraviolets. Sans cette couche, la vie serait pratiquement impossible sur la terre. Donc, nous devons réduire la consommation du bois de chauffage parce qu'elle contribue de manière plus large à détruire cette couche qui nous protège sur la terre. Autre chose, la consommation du bois de chauffage est un élément qui aggrave la déforestation et encore la désertification, occasionnant ainsi l'avancée rapide du désert et même au niveau de l'écosystème. On a la disparition de certaines espèces qui dépendent des espèces coupées. On a donc un déséquilibre de la chaîne alimentaire. Et lorsqu'il y a un déséquilibre de la chaîne alimentaire, l'homme également subit cela en retour parce qu'il trouve difficilement des ressources dans la nature pour se nourrir. Voici donc des réponses possibles. Il y en a plusieurs autres. Pour la prochaine fois, tu notes ce devoir dans ton cahier. Alors, il est la question pour toi de citer deux déserts présents sur le continent africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501